Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais Tu vois ça Link ? Il faudrait qu'on trouve un moyen d'utiliser cette eau Bah let's go mon gars On va déjà activer ça Oh Ça n'a pas marché Mais le mécanisme fonctionne, tu as vu ? Je suis sûr que ça pourrait être efficace Il faudrait juste qu'on ait plus d'eau Encore ce bruit Oh toi, mon descendant Tu te trouves devant la source de l'eau pure des auras Serre-toi de ton pouvoir pour ouvrir les quatre vannes Et tu auras toute l'eau dont tu as besoin Laisse-moi te guider Encore cette voix, mais cette fois, je l'ai entendu clairement Il y a donc quatre vannes J'imagine que si nous réussissons à les ouvrir Les jars se rempliront d'eau Au travail, Link Si nous unissons nos forces, toi et moi Rien ne nous résistera Tu l'as dit, Buffy Mais du coup, ça puise l'eau où, là ? Ça puise l'eau d'en bas ? C'est de l'eau magique, tout ça ? Bref, c'est parti Celle-ci ne bougeait pas, j'ai l'impression Je pense qu'on peut sauter là-bas Bon, en vrai, on pourrait carrément se rendre où on veut Je pense Il suffit d'invoquer un truc volant Et puis, on se fait le, j'allais dire, le sanctuaire Le temple un peu comme on veut Mais on va éviter On va faire les choses de manière un petit peu, on va dire Supposée être menée Et ça, je trouve ça chouette Parce que, du coup, quelqu'un qui bloquerait un endroit Dans ce temple ou dans un autre Dans le temple du feu, c'était pareil Là, il peut se servir d'une création Pour bypasser les lignes Non, ça va C'est ce que t'as fait dans le temple bon ? Ouais, t'as eu raison Putain, mais je franchis pas Ah, c'est vrai que j'ai pas mis mes armures de la mort qui tue la ville Et d'ailleurs, je peux pas vraiment Faut que je garde le truc de flotte Sinon, je vais oublier au dernier moment Et j'ai plus de bouffe J'en ai pas fait Si, j'en ai un peu Ah, j'aime pas quand ils tournent comme ça Allez, tous sur lui Bah, il va tomber là Ah, mais il y a de la flotte en dessous Et il y a un coffre On verra après Il y a une boulette L'efficacitude On va peut-être bien devoir nettoyer d'ailleurs Ou alors c'est là-haut J'en sais rien pour le moment Potentiellement, c'est très long ça Donc, on va écourter ça Ouais, c'est là que ça se passe Allez, recharge-toi là Ah, je l'ai luqué Ça marche, évidemment Hey, il part sans moi Où est-ce qu'elle est passée la boulette ? Elle est dans la flotte ? Ah bah oui, elle vient de tomber là Seulement, elle peut pas y entrer pour le moment Parce qu'il va falloir vider la flotte Est-ce que ça va le désactiver ? Bah oui Donc, il me faut une pièce pour tenir le truc là-haut Est-ce que c'est peut-être ça ? Ça va carrément être ça Ça j'aime bien Ça j'aime bien Regarde, Link Ça doit contrôler une des vannes C'est une roue à aube T'es où, viens là ? Fantastique Cette vannes est ouverte On est sur la bonne voie Plus que trois C'est dommage que Ce genre de personnages Ils ont pas été doublés De A à Z Parce qu'il y a pas tant de dialogue que ça On ouvre un coffre ici ? C'est honteux Alors, ça c'est fait Donc là, il y en a trois Là, c'est les trois autres en fait Bon, le coffre Par contre, ici Les FPS, ils en prennent un coup Je crois que c'est une des pires zones La flotte n'aide pas de toute façon Ça c'est une évidence C'est rude La switch, elle est sur les rotules C'est C'est au but C'est au but C'est au but C'est pas ça, n'importe nawak moi, je sais même plus avec quoi je tapais, ce sera ça. Ceux-là, ils sont increables quoi ! Ah, ils sont vraiment balèzes ici hein ! Alors, next ! Je peux monter par là peut-être bien. Je vois que ça pour le moment ! Mais t'es là toi ? Et c'était ton premier temple ? Ouais, t'as pas choisi le plus facile pour commencer. Je pense pas que ce soit le chemin Ejit mais Kokogo. Non, je pense pas. Ok. 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc au milieu mais j'arrive pas à voir ce qu'il y a. Il y a du sale ! Je peux peut-être ramener d'autres formes. Evidemment ! Ah ! Ça va être chaud ! Il y a sûrement un moyen d'attendre de le ralentir mais... Attends, avec la flotte non ? Ah mais il est en bas. Je pense que c'était pas la méthode la plus simple. Ah ! Allez monsieur, faut venir là ! J'ai pas pensé à ralentir l'arc. C'est vrai qu'avec l'apesanteur, j'aurais pu sauter et faire un shoot au ralenti. Ça m'est sorti de la tête. Oh mince. Mais viens toi là, qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui là ? Oh purée. On peut y aller, bah viens. Oh depuis tout à l'heure, j'arrête pas de m'en servir de cette méthode et là, j'en ai pas profité. J'y ai pas pensé non plus et j'y arrivais pas. Oh bah, t'as eu le temps que j'ai mis ? Ça va être tous les soirs, là, les espèces de feu d'artifice, là. J'ai pas vu qu'il y en avait un ici. Au moins un. Autant pour moi. Très bien. On va aller à celui-là. Il y a de la chance d'avoir un arc avec trois encoches. Je pense aussi. Oula. Euh, ouais, là c'est pas la bonne méthode pour monter. Je vais pas y arriver comme ça. Est-ce qu'on peut utiliser ça quand on est dans une boule, là ? Je pense pas non plus. Ah zut. Mais, laisse-moi là ! Je veux pas venir, là. Laisse-moi tranquille. Mais non, il y avait là-bas. Non, pas du tout. Eux aussi ? Peut-être ? Je vais buter celui-là, là, parce que... Mais l'échelon s'y donne, il vient pas, là. Ah, quand même. Je suis prêt ! J'ai fini les quêtes pour avoir la tenue Bactrassien. Ah ah ! Alors ? Sympa, ça. Bon, je le vire, le Zora, c'est bien. Alors ? On recommence. Oh, je l'avais pas vu, ça. Viens là, toi. Comment ça, Slink ? Oh ! Euh, ouais. En fait, je pourrais me servir d'un truc qu'il y avait là-bas pour traverser. Tout bêtement. Il faudra les améliorer pour avoir l'anti-glisse, ça change le jeu. Mais au final, il est-ce qu'on s'en sert ? Beaucoup. Pas vraiment, hein. Je pense que je peux traverser, ici. Avec la présentation. Mais non ! Elle amuse. Ah si, il y a cette espèce de bulle. J'arrive même pas à voir où aller par rapport à moi. Bref. Comme j'ai ce pouvoir-là, ça passe. Ok, j'ai capté. On a fait un sanctuaire dans le même style, juste avant. Bon, après, c'était de toute façon pas très compliqué. On va se mettre bien. Non, juste quand tu dois grimper, qu'il pleuve, ouais. C'est déjà pas mal, soit dit en passant. C'est ce qu'il manquait dans Brass of the Wild. Une tenue, qu'il le fait. Alors, il va falloir trouver une plaque pour... Je vais passer le truc. Très bien, on va voir une quelque part. Une plaque ou autre chose, hein. Sinon, on va mettre Link entre les deux, hein. Et là, on va mettre Link entre les deux, hein. Je sais pas pourquoi je vais là, mais... Ça me permettra d'y voir un peu mieux, peut-être. Attends, à part les plaques qu'il y a déjà, je vois pas. Je vais trouver un truc, c'est sûr, hein. Attends, ça, je peux l'emmener, carrément ? Ah ouais, d'accord, je le savais pas. Je me suis dit, ça, ça avait son chemin, et tu pouvais pas le changer. Du coup, effectivement, j'ai pas subi tellement le bon chemin de tout à l'heure. Par contre, faut reviendre, s'il te plaît. Je pense qu'ils ont mis un sanctuaire avant pour montrer quelques mécaniques, avant le temple. C'est vrai. Et du coup, dans le sanctuaire, j'ai pas fait tout à fait comme il fallait. Je savais pas qu'on pouvait déplacer les bulles. À un moment, je suis revenu à la première bulle dans un des sanctuaires. Pour faire le truc, et ça s'est passé, en fait. Donc, apparemment, il y a un truc en dessous de ça. On va voir un peu chaud si on essaie de passer, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Il est où, le prince, là ? Ah, il y a un gros loup à pas suivre. Je tenterais bien un truc, mais je sais pas si ça va marcher. Déjà, on va essayer ça. J'y crois au moins un, mais essayez-en. Ça passe. Ok. Là, il y a une boulette. Là, il y a du dégueu. Ah, il peut pas passer le naz. Est-ce que ça, ça marche ? Il peut pas aller, hein ? Sauf si je pote peut-être ça. Ah, ouais, d'accord. Je sais pas si ça va marcher, ce que je vais essayer de faire, mais on va voir. Un beau, c'te qui peut-être. Oh... Oh... Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment Viens là toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai eu le même sentiment quand j'ai su qu'il fallait juste ralentir le temps. Bah oui mais on s'en rend compte après. On essaye d'abord ce qui nous vient à l'esprit tout de suite. C'est logique hein. La vase a complètement disparu. La vase a complètement disparu. Le domaine est sauvé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est logique. Je crois que c'est logique. Je crois que c'est lui le vrai méchant. Il génère de la vase à volonté. Unis sonne aux forces pour lui tenir tête. On va y aller plus vite avec les jouets je crois. Oh ! Ça marche pas ! Je suis prêt ! Oui ! On dirait que ça marche ! Viens à toi, espèce d'oie. C'est le moment où jamais ! Je fonte sur toi, Link. Bien joué, Link. Attrapons-le, Link ! Attrapons-le, Link ! On peut le battre, Link ! Pouvoir dénoncé ! Attrapons-le, Link ! Allez phase 2 Y'a pas un petit robinet magique par là ? Y'a pas rien J'ai pas envie d'en sortir là Il pleut de la base, fais attention ! Difficile d'avancer dans toute cette base, on ne pourrait pas faire quelque chose ? Y'a peut-être un autre truc à quand même On commence à en rame Puissance au maximum ! Pouvoir de l'eau ! Il nage à son aise dans la vase Impossible de le rattraper s'il continue comme ça Allez on passe à l'attaque ! Attention on va pas le rattraper On y est presque Leek ! Le problème c'est que son attaque elle se recharge pas assez vite Non ça va pas parce que t'arrêtes pas de te barrer ! On se fait y aller ! Ça fait sauter la bulle ! Peut-être prendre un soin, on sait jamais Ce serait dommage de crever maintenant Je suis prêt ! Je suis prêt ! Allez on passe à l'attaque ! C'est parti 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 ! Ouais il était sympa comme boss c'est vrai ! Mais en fait il n'y a jamais de deuxième barre ! C'est tout sur une ligne ! J'ai combien de coeurs là ? J'arrive même pas à les compter tellement il y en a ! Je peux peut-être voir avec ça ? Non j'en ai aucune idée ! Je vais pas commencer à les compter parce que je vais me mettre à doucher ! C'est parti ! Sidon, mon descendant ! Toi qui as hérité de mon sang ! Encore cette voix ? C'est donc toi qui nous parle à tous les deux depuis un moment ? Oui ! Je suis ta très lointaine ancêtre ! J'étais une guerrière Zora au service du premier roi d'Hyrule ! Également connue sous le nom de Sage de l'eau ! Tu as remarquablement combattu, tel un cours d'eau insaisissable ! Tu es la fierté du peuple Zora et tu me fais honneur ! Ce monstre était la cause de la vase ! Il a été envoyé par le roi Démon en personne ! Il avait pour mission de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher ! La pierre occulte ! La pierre occulte est le roi Démon, tu dis ? Oui ! Tout cela est de la plus haute importance pour ce qui t'attend par la suite ! Alors écoute ce que j'ai à te raconter ! Écoute la tragédie de la guerre du Sceau et le destin de notre peuple ! Les événements que je vais vous relater remontent à un passé fort lointain, peu après la fondation du royaume d'Hyrule en ses terres. Un être maléfique fit son apparition, terrorisant les populations innocentes et menaçant de détruire le royaume. C'était le roi Démon. Le premier roi d'Hyrule, Rauru, se dressa alors pour lui faire face, accompagné de six autres guerriers. Pour que nous puissions affronter le roi Démon, Rauru nous fit donc des pierres occultes. Des gemmes capables d'amplifier les pouvoirs de leurs porteurs. Moi-même, munie d'une de ces pierres occultes, je pris part au combat en tant que sage de l'eau. Mais la puissance de l'ennemi était immense. Mes défenses d'eau ne pouvaient rien contre la violence de ces attaques. Il était d'une agilité formidable. Finalement, le roi Rauru dut se rendre à l'évidence. Nous ne pouvions pas vaincre le roi Démon. Il prit alors la décision de se sacrifier, pour sceller l'ennemi et mettre un terme au combat. C'était donc ça la Guerre du Sceau. Quelques temps plus tard, je reçus une visite de l'un des six sages, le Sage du Temps. Cet événement allait décider du sort des Auras. Le sceau finira par céder, c'est inévitable. Le roi Démon sera libéré. Quand ce jour viendra, pour pouvoir lui tenir tête, Link aura besoin de soutien. Je t'en conjure. Confie-lui le pouvoir de Zora, le pouvoir de manipuler l'eau qui est le vôtre. À cet instant, je suis ce qu'il me fallait faire. Éliminer le roi Démon est notre vœu le plus cher. Au nom du peuple Zora, je jure que le retour du roi Démon sonnera le réveil du Sage de l'eau. Et que celui-ci se battra aux côtés du chevalier Link. C'est ainsi que s'acheva la guerre du Sceau et que fut scellé le destin de notre peuple. Grâce à vos glorieux accomplissements, le domaine Zora a échappé à la catastrophe. Mais le réveil du roi Démon est imminent. Sidon, mon descendant, je te prie d'accepter cette pierre occulte en héritage et d'honorer la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Va-toi aux côtés du chevalier Link. Prête-lui tes portes dans son combat ! Alors, combattre le roi Démon aux côtés de Link, c'est ma destinée ? J'étais venu ici dans le but de sauver le domaine de ces torrents de vase. Je n'imaginais pas m'avoir confié la survie d'Iru. Comme ma vénérable ancêtre, je protégerai le royaume au péril de ma vie. J'accepte que la pierre occulte me revienne ! Je suis le sage de l'eau. Regarde, contemple ma nouvelle puissance ! Donne-moi ta main, Link. Moi, Sidon, sage de l'eau, je fais le serment de combattre à tes côtés. Tiens, reçois ceci, le symbole de la promesse qui nous lie. Tu es! Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. A travers cet anneau, Où que tu ailles, tu pourras faire appel à mes pouvoirs. Je serai là pour toi, Link. Toujours. Bien, retournons au domaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Link, te revoilà. T'as vu ça ? Il ne reste plus une trace de vase, elle a complètement disparu. Grâce à toi, nous autres Zora sommes tirés d'affaires, et notre domaine aussi. Mille paroles ne suffiraient pas à exprimer notre gratitude. Mais laisse-moi tout de même te dire merci. Quant à toi Sidon, ce que tu as accompli pour le domaine avec l'assistance de Link est pour le moins admirable. Tu es plus que digne de me succéder. J'ai d'ailleurs décidé, à cette occasion, de te céder ma place sur le trône. Quelle mouche vous a piqué, père ? Aucune, mon fils, aucune. J'ai mûrement pesé cette décision. Sidon, il est temps que tu prennes la main de Yona et que tu deviennes roi. Ensemble, vous saurez guider le domaine Zora. Mon roi. Moi, roi. Merci, père. Je ne vous décevrai pas. Voilà qui est bien parlé. À présent, que le nouveau roi reçoive sa couronne. Notre témoin ne sera autre que le plus grand chevalier d'Hyrule. Je demande le silence. J'ai hérité de la couronne de mon père, Dorépha. À partir de maintenant, je suis votre nouveau roi. Dans le même temps, j'ai décidé d'accueillir Yona à mes côtés. Elle sera donc votre reine. Oui. Maintenant que la menace de la vase a disparu, nous pouvons nager le cœur léger sous ce ciel magnifique. C'est notre roi Sidon qui a rendu cela possible, avec l'aide de Link, ici présent, et de tous les habitants du domaine. Je suis fier de ce domaine et heureuse d'y avoir trouvé ma place. Cependant, tout n'a pas encore été résolu. C'est exact. Tant que de funestes vagues continueront à secouer Hyrule, la paix retrouvée des Zora ne sera pas à l'abri de la tempête. Link nous a aidés. À notre tour de lui prêter main forte. Ensemble, dressons-nous à ses côtés. Voilà la première tâche que ma royale épouse Yona et moi-même entendons accomplir. Dis un Link concernant la disparition de son Altesse Zelda. Au moment de récupérer la pierre occulte, nous avons vu cette scène où une dame se faisait appeler le sage du temps. Dire que c'était son portrait craché ne serait pas exact. C'était la princesse telle que nous la connaissons, toi et moi. D'un autre côté, la princesse Zelda qui a été aperçue récemment s'en est prise à des innocents et a attaqué mon père. Tout indique que la véritable princesse se trouve à l'époque lointaine de mon ancêtre. Mais alors, qui est la princesse Zelda de l'époque actuelle ? Ma foi, qui qu'elle soit, le plus simple est sans doute de la retrouver et de l'interroger directement. Link, pardonne-moi, mais mes nouvelles obligations royales m'interdisent de t'accompagner. Je vais tâcher d'obtenir davantage d'informations sur la disparition de son Altesse. J'espère te revoir bientôt au domaine. Link, en tant que sage, je serai toujours avec toi. Le serment de Sidon, sage de l'eau. Ce témoignage du serment prêté par Sidon, le sage de l'eau, vous permet d'invoquer ou de faire disparaître un avatar de Sidon. À propos, Link, tu m'as dit que tu t'étais rendu au village Piaf, Goron et à la cité Gerudo. Je suis sûr que tout le monde au Fort de Gaie aimerait entendre ce que tu as appris au cours de tes pérégrinations. Peut-être que tu pourrais y retourner pour faire part de tes découvertes. Ça, c'est fait. Le quatrième temple est donc terminé, mesdames et messieurs. C'est évidemment pas la fin du jeu. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Prochaine étape, certainement quelques sanctuaires. On approche de la centaine, je crois. Et il y en a à peu près, il me semble, entre 130 et 150. 120 au sol et quand même pas mal dans les airs. Demain, pas sûr qu'on fasse du Zelda. À voir. Ce sera à 19h30, quoi qu'il en soit, pour un live. Mais on fera peut-être du Patton Kaitos que je dois terminer. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit d'ici là. Allez, ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada